Etat de veille récursif instable, saturation imminente. Après neuf ans d'aventure, ma vieille amertume a refait surface. J'étais fatigué. Je ne voulais pas admettre qu'il fallait revenir en arrière pour mieux avancer. Mais la ville avait perdu de son charme. Sans mes amis, sans ma famille, ma liberté n'avait plus de saveur. Et puis, ils sont venus me chercher. Abstergo. Ils me traquaient. Je n'arrivais pas à y croire. Monsieur Miles. Ouais. J'ai passé la moitié de ma vie à oublier ce que mes parents m'avaient enseigné. Ce que j'avais pris pour un mensonge. Les smalls, Miles ? Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Et tout d'un coup, j'ai voulu revenir en arrière. La ferme. L'entraînement. Mais c'était impossible. Cette époque était révolue. Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Vous détenez des informations qui nous intéressent, monsieur Miles. Des informations ? Pour l'amour du ciel, je suis qu'un barman. Nous savons qui vous êtes. Ce que vous êtes. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Vous détenez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Salaud ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada En quelques mois, ma vie a changé pour toujours. Je sais que mes beaux jours sont derrière moi. Mais je n'en veux plus. Plus maintenant. Je m'appelle Desmond Miles. Et je suis un assassin. Je suis un assassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada